Musique Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mohamed Denis. Alors il est de retour à la capitale comme à son habitude et il va loger dans un grand palace parisien. Et quand il annonce au chauffeur de taxi le long de l'hôtel où il va dormir, les choses ont un peu dérapé. Rien de bien méchant hein, mais disons que le chauffeur de taxi a eu des propos un peu déplacés sur Mohamed Denis. Du coup une fois à l'hôtel, Mohamed Denis décide donc de revenir un peu sur ses propos. Bon sinon il se prépare calmement pour le match de ce soir, match de Ligue des Champions qui opposera l'OM à Manchester City. Dites-moi dans les commentaires les amis, est-ce que vous pensez que Marseille ont des chances de gagner ce soir ou non ? Allez bonne vidéo à tous. C'est la crise. Oui, c'est la crise, oui, oui. Il faut se faire plaisir un peu. Ah mais 1000 balles la nuit, attends, avec ça, c'est mon salaire là, le mois là. Oui, mais après il ne faut pas avoir les choses comme ça, monsieur. Ah bon ? Si vous économisez un peu, vous allez pouvoir y aller aussi, vous pouvez vous accorder une nuit de rêve, un week-end. Non, 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 mais mon frère, je préfère, je préfère, on parle dans une chambre d'hôtel quand même. Dans la 1000 balles la nuit, si tu passes deux nuits, tu as passé 2000 balles. C'est un truc de malade. C'est une petite, c'est Paris, c'est cher les palaces. Oui, mais c'est un truc de malade là. Oui, c'est ouf. J'espère qu'avec ça, ils te donnent une dame avec là. Non, même pas, même pas, je veux jouer, même pas. Même pas, même pas de meuf. Il y a le petit déjeuner, compris. Ah oui, c'est encore un quand même. Il y a le petit déj, c'est déjà ça. Ah après voilà, ça peut aller vite. Avant je bossais à l'usine. Ah tu bosses à l'usine ? Ah oui, je bossais à l'usine. Tu te fais un plaisir de 1000 balles. Ouais, mais j'espère qu'ils vont gagner. Vous les voyez gagner Marseille ce soir, un petit 2, non ? Ah non, ça n'est pas possible. Non ? Ah non, tu veux gagner Manchester City. Mais les joueurs ont 8 fois leur budget. Ils ont les joueurs, ils ont toutes les heures du top. Paris, je veux jouer demain Paris. Ouais, Paris, mais même Paris. Paris, je joue demain, parce qu'ils ont une vieille équipe, je crois. Ils ont perdu face à Manchester. Moi, je suis Manchester, moi, je ne suis pas Paris. Et Lyon, ils jouent quand Lyon ? Je ne sais pas Lyon. Ce soir ou demain, non ? Je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi. Ils ne sont même pas qualifiés, je crois, cette année en plus, non ? Non, ce n'est pas qualifié. Ce soir, ce n'est pas qualifié. Je ne suis pas en taxi, il y a un problème là, tu y es. Non, après, je suis à l'usine il y a 3 ans. Ça peut aller vite pour tout le monde. On peut être taxi aujourd'hui, demain on peut investir. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite l'argent. J'ai une queue d'une équipe. Mais moi, je ne pensais jamais pouvoir m'offrir des palaces dans ma vie. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah oui, c'est ça, c'est étonnant le cinémètre de Marseille. Tu ne ressembles rien, tu ne ressembles plus à la jette de Borgueux-Sarmes. Bah oui, non, c'est vrai, je ne ressemble à rien. C'est vrai. C'est ça que c'est encore mieux, en fait. Quand tu ne ressembles à rien et tu as tout. Vous ne ressembles rien à avoir tout, que ressemblent à tout et à avoir rien. Non ? Oui, c'est clair. La vie ne fait pas le moine. La vie ne fait pas le patrimoine. Oui, c'est clair. Pourquoi j'ai une tête de pauvre ? Non, tu as vu, il y a des racoleurs, tu ressembles plus à les gars là-haut. Tu ressembles à un racoleur ? Oui, les raco. Moi, les pages, c'est un raco. C'est ouf, ça. C'est ouf. Ah, un jour, vous aussi. Alors, mon convoi de Chouin, c'est incroyable. J'ai rencontré quelqu'un de là. C'est fou, fou. C'est chaud, c'est tout chaud. Les Kenza, les Inès, les Célia, ça arrive, les Cassandra. Tout ça pour vous. C'est incroyable la suite, les amis. La vie de ma mère, le mini-bar, magnifique. Il y a quoi de bon dedans, non ? Pas intéressant. Ah, là, oui, là, on va se marrer, là. Il y a quoi s'amuser. Magnifique. Moi, c'est une tuerie, les frères. Oh, là. Magnifique. Magnifique. J'en connais un qui va baiser. Magnifique, les frères. Je suis en déplacement. Pour l'emploi, on m'a trouvé une petite mission sur la capitale. Petit café pour commencer, les amis. Oh, là, je kiffe cet hôtel. Devinez pourquoi. Pour leur tasse de café. Ils ont un double vitrage. Vous voyez l'intérieur ? Il y a deux tasses dans une tasse. C'est incroyable, les frères. Bon, c'est un petit détail, certes. Mais j'aime bien les petits détails. En parlant de petits détails, mais ici, ce bâtard, je ne t'ai pas oublié ton match de merde ce week-end. Voilà. Les amis, ce soir, c'est match. 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 Amis, ce soir, c'est la Ligue des Champions. Ce n'est pas l'Europa League. Ce n'est pas la Coupe de la Ligue. Ce n'est pas la Coupe des Nations. Là, c'est la Ligue des Champions, mon pote. La Coupe la plus prestigieuse du monde. La vie de ma mère. Et il y a l'Olympique de merveille. Là, on n'est pas en Ligue des Champions pour faire figuration. L'OM, ce n'est pas Benfica. La vie de ma mère, tout le monde croit qu'on va finir avec zéro point. On va frapper un grand coup ce soir. L'Europe est prévenue. Vous allez l'OM en Ligue des Champions. L'Olympique lyonnais en Ligue des Masters. La vie de ma mère. Allez, les lyonnais, cassez-vous. La Ligue des Champions, ce n'est pas vos oignons. Ce soir, il y a l'Olympique de Munich. L'Olympique de merveille, les gars, qui va frapper un grand coup. La vie de ma mère. Souvent, les grandes équipes qui gagnent la Ligue des Champions, ils commencent mal. Voilà que l'OM a mal commencé. Mais comme on dit, les derniers finiront premiers. L'OM est dernier aujourd'hui et sera premier en fin de soirée. La vie de ma mère, vous allez voir. Oula, il n'y a pas Agüero, les amis. Agüero, il ne joue jamais, ce mec. Il joue une fois par saison. C'est incroyable. Agüero, les gars. Oula, l'Adim, il est impressionnant, ce mec. Manchester City, sans Agüero, c'est Stock City et c'est la vérité. C'est juste un message pour les joueurs de l'OM. Ne soyez pas complexés ! Ne soyez pas complexés ! Bordel de merde ! C'est juste un message pour les joueurs de l'OM. Certes, on a perdu contre Olien Piakos, mais c'était un faux pas, les amis. Oula, une erreur de parcours. Il faut se concentrer sur Manchester City. Les City zen, ils ne sont pas zen. Ils tremblent, les amis. Ils ont peur. Ce ne sont plus les City zen, c'est les City stress. Ils stressent la vie de ma mère. Ils savent qu'à Marseille, ils ne sont pas la bienvenue. On va les écrabouiller. Si Lyon, ils ont réussi à gagner Manchester City, Oula, que Marseille peut le faire. Si Lyon peut le faire, Marseille peut le faire, les amis. Oula, Marseille, on a fait 1-1 contre Lyon, là, il n'y a pas longtemps. Lyon, ils ont battu Manchester City. Donc, d'après le théorème du football, Marseille est plus fort que Manchester City. Oula, c'est des maths, les gars. La vie, il n'y a pas Agüero, il n'y a pas Ressé. Et le mieux, c'est quoi, les amis ? Il y a Sterling. Sterling est présent, c'est le meilleur atout pour l'OM. Oula, ce boue Nassar anglais. La vie de ma mère, Sterling. Il joue avec des Timberland au pied. Il joue avec des shocks. La vie de ma mère, des grosses shocks. Oula, c'est des micro-ondes, ces crampons à ce bâtard, là. Qu'est-ce qu'il croit, Sterling ? Ce n'est plus Sterling, c'est Ster. Il va se taire, Sterling. Oula, les gars. J'ai vu l'interview de Pep Guardiola, Pep Granola. Oula, on dirait un vendeur de chez Zara avec ses costumes 8 pièces. Oula, on dirait un stagiaire, un BEP vente, on dirait. Oula, on dirait un BAC pro-vente, Pep Guardiola, qui passe l'oral. C'est un truc de fou. Il a dit quoi pour nous chauffer ? Ouais, j'ai peur du trio Thauvin, Payet, Benedetto. Oula. Il a dit ouais, j'ai peur des coups francs de Payet. Ça fait 3 ans, il n'a pas vu des matchs de Payet. J'en suis sûr. Payet. Tire, Payet ! Tire, bordel ! Mes amis, je n'aime pas miser sur Marseille, mon équipe de cœur. Je déteste ça, mais là, c'est obligé. Ils n'ont pas respecté l'OM, ils ont mis une cote à 9, à 9 à domicile. Alors, à l'extérieur, ils auraient mis une cote à combien ? À 2000 ? Oula ! Gobisé, Oula. Mes amis, pour revenir sur l'épisode du Taxi tout à l'heure, donc tout le trajet, je me suis fait insulter. T'as une tête de banlieusard, t'as une tête de... C'est incroyable, hein ? C'est toujours les banlieusards qui te disent t'as une tête de banlieusard. Oula. C'est comme les gros. C'est toujours les gros qui te disent t'as grossi, moumou. Oula, c'est incroyable. Donc oui, j'ai gardé mon sang-froid, les amis. Oula. Et je vous explique. En gros, ce qu'il m'a dit, c'est... Ouais, t'as pas une tête à avoir de l'argent. Et en fait, c'est ça, les gars. Je vous l'ai dit en ce moment, dans ce game, les gens, ils préfèrent l'image qu'ils véhiculent qu'avoir leur propre véhicule. Donc, ils s'habillent bien, ils se coiffent bien, très entable, belles chaussures, beaux costumes, mais pas un euro dans le compte, pas de voiture. Oula, la dame, les gars. Moi, ouais, je suis moche. D'accord ? Je suis pas très présentable. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Don't worry. Don't worry for me. Don't worry. Be happy. Oula. Oula, c'est ça, frère. J'ai dit, c'est un monde d'illusionniste. Pour se faire... On est en 2020, il y a encore des gens qui pensent que être classe, c'est mettre un costume, des chaussures pointues qui montent jusqu'au ciel, tellement tu peux te servir de la soupe avec les chaussures pointues et une mallette en cuir. Là, on est en 2020, c'est fini. Les gens qui font de l'oseille, ils peuvent se balader en survête comme... Quand t'as de l'oseille, t'as pas de problème. Oula, pas besoin de trop en fer, chemise, petits nœuds papillons. Non ! Oula, et alors ? On va dans des palaces en survête, en Air Max, et on paye des suites à je sais pas combien. Voilà. Je préfère être en Air Max dans une suite qu'être en chaussures pointues dans un F1. C'est mon choix. Maintenant, je respecte tous les gens qui galèrent et tout parce que moi-même, j'ai beaucoup galéré, les amis. Et un jour, la chance toquera à votre porte, les frères. Je vous le souhaite vraiment, les amis.